Salut à tous, bienvenue dans Checklist. Je suis Jordan et je vous amène aujourd'hui avec moi en vacances. Bon, je ne sais pas exactement où on part, mais je sais comment on y va avec ce petit bijou-là. Allez, vous venez ? Cette année, avec ma copine, on a décidé de louer un van aménagé pour aller visiter la France de l'eau en large pendant deux semaines. On va partir de Paris et direction le sud, mais on ne va pas emprunter l'autoroute du soleil comme tout le monde. On va essayer d'emprunter plutôt des chemins parallèles, des sentiers non battus et puis s'arrêter aussi pour bivouaquer autour des lacs. En ce moment même, je réfléchis à la feuille de route et je pense qu'on va s'arrêter dans le Morvan, puis ensuite le Rouhanais, l'Ardèche et finir par les Cévennes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la valise va être assez difficile à faire parce que c'est un voyage assez libre où il y a beaucoup d'inconnus, à commencer par les conditions climatiques. En plus, il y a une contrainte de place assez évidente, je ne peux pas emporter trop de vêtements. Ce n'est pas un défilé de mode, c'est du camping sauvage, il faut que je me mette ça dans la tête. Je vous montre quand même quelques vêtements que je suis sûr d'emporter avec moi. Allez, venez voir. Allez, je vous montre ce qu'il y a dans ma valise. D'abord, des sneakers blanches. Ce sont des Vans. Je les ai eus pour 20 euros dans une friperie à Paris. Je les prends pour trois raisons principales. D'abord, je n'ai pas peur de les défoncer puisqu'elles sont déjà, comme vous pouvez le voir, bien sales et abîmées. La deuxième raison, c'est qu'elles vont avec absolument tout. Et la troisième, c'est qu'elles sont très légères puisque c'est une toile de coton en fait. Allez, direction le sud pour toi. Bien sûr, j'apporte avec moi des t-shirts à foison 5 ou 6. Là, c'est un exemple. Ce sont des t-shirts en 100% coton, bien sûr. Vous avez un bonne gueule, un Big Union et un Brunson. Ils sont choisis dans des couleurs claires comme de l'écru, du blanc et du gris. Parce que ma stratégie sera simple, c'est de pouvoir les mettre avec tout et de pouvoir les laver à la main quand ça me chante. Des chemises, je vais en prendre aussi, mais un petit peu moins. Et puis peut-être dans des couleurs vives pour donner un petit côté aventurier, genre Antoine de Maximi ou Indiana Jones. Allez, ça, ça vient avec moi. Ensuite, ça me paraît évident, un maillot de bain. Celui-ci vient de chez Hartford. Je l'ai trouvé sur Mister Porter en 2019. Ce que j'adore sur ce maillot de bain, c'est d'abord sa couleur. Un très beau turquoise qui va très bien quand on se baigne dans les eaux turquoises aussi, des Philippines par exemple. Mais ça ira bien aussi si on fait des plongeons dans les gorges de l'Ardèche. Voilà, ça, c'est avec moi. Pour continuer, je prends un pull en laine mérinos de chez Drapeau Noir. Faut quand même prévoir une petite laine pour les soirées fraîches, on sait jamais. Donc je prends ce pull blanc parce que je sais qu'il ira avec tous mes autres vêtements. Ensuite, un col rond pour exactement la même raison parce que c'est polyvalent. Et c'est une maille qui est assez lâche, assez ajourée, donc parfaite pour ce moment de l'année. Allez, toi, je t'emmène. Ensuite, dans la même idée, il me faut un pantalon aussi. Celui-ci vient de chez Mister P. C'est un pantalon pour le soir quand les moustiques viendront me bouffer tout cru. Il est d'ailleurs assez ample et j'adore cette matière qui est une sorte de micro-chevron et qui est en coton. Bon, la matière, on s'en fiche un peu parce que je vais le porter quand le soir viendra. Mais je me connais, je le porterai sûrement un petit peu en journée pour me la péter un petit peu. Ça, c'est avec moi. Mais je ne vais pas prendre que des pantalons. Je vais aussi prendre des shorts et des bermudas. Comme celui-ci, par exemple, qui vient de chez Polo Ralph Lauren et qui est vintage. Comme on voyage dans un van, il faut que le short ne soit pas trop serré. Et celui-ci, c'est une taille 34. Donc c'est une taille de plus que ce que je fais réellement. J'ajuste à la ceinture. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de place aux cuisses. J'ai l'impression de ne rien porter quand je le porte. Je me sens libre et c'est parfait quand on voyage en van. Allez, toi, tu viens avec moi. J'ai réfléchi maintenant à ce qui me manquait. Et en fait, j'aimerais bien tout ce qui se trouve chez Snowpeak. C'est une marque japonaise qui fait de l'équipement d'extérieur, mais pas que. Aussi, tout un tas de vêtements. Par exemple, j'aimerais bien cette veste légère et imperméable que je trouve superbe. Deuxième chose que j'aimerais bien apporter avec moi, mais que je n'ai pas, c'est son ses lunettes Jacques-Marie-Mage. Pour être nictalope, c'est-à-dire pour y voir la nuit. Comme ça, quand je conduirai mon van et que ma copine dormira à l'arrière, je serai bien peinard et je pourrai rouler toute la nuit. Alors, je n'aurais pas l'air cool dans mon van avec ses lunettes ? Voilà la valise que je mettrai dans le coffre de mon van pour voir la France. Bien sûr, elle est imparfaite et c'est tant mieux. Pendant tout le voyage, je noterai dans un coin de ma tête ou sur une note d'iPhone tout ce qui m'aura manqué pendant ce voyage. Et comme ça, peut-être que la prochaine fois, je serai mieux préparé. Avant de partir, tout ce qui serait de ça faire, un pouce bleu et abonne-toi. C'est simple. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501